Ici Antoine Joubert, en direct du désert de l'Arizona. Combien coûte la Genesis G70 2024? Partiellement remaniée, comme vous pouvez le voir, on aurait dessiné la partie avant, le museau, évidemment l'emblème, les phares qui sont plus en harmonie avec les autres modèles de la grande famille Genesis. Et on continue d'insister chez Genesis en mentionnant que ce véhicule-ci est un véhicule d'importance dans la gamme, bien que le marché de la voiture sport de luxe comme celui-là soit en déclin. Remarquez, Genesis gagne des parts de marché dans un segment qui lui est en déclin parce qu'Audi, Mercedes et BMW vendent de moins en moins de leurs modèles respectifs et que les Japonaises sont de moins en moins populaires. Vous pouvez penser bien sûr à l'Acura TLX, à l'Infinity Q50 qui est probablement en fin de carrière et à la Lexus IS également. Alors cette voiture-là, évidemment, pour le marché coréen, c'est un véhicule d'importance. Pour le marché américain également, on va vendre une majorité de modèles propulsés alors que chez nous au Canada, ce ne sont que des modèles à rouage intégral. Et on apporte des changements d'importance cette année. Esthétiquement, bien sûr, c'est une petite évolution, mais sous le capot, nouveau moteur 4 cylindres turbo compressé de 2,5 litres qui fait 300 chevaux plutôt que 252 et qui est beaucoup plus fort en couple. Alors c'est une mécanique qui sera certainement plus prisée qu'avec l'ancien modèle. Et il faut être honnête, le moteur 2 litres qu'on avait dans la précédente génération, c'était un peu décevant au niveau puissance, au niveau couple initial, alors qu'ici, bien, c'est une mécanique qui répond beaucoup plus sans nécessairement être plus lourde que le moteur précédent. Mais ça, évidemment, c'est un avantage pour la répartition des masses. Alors Genesis qui continue d'essayer d'aller chercher de la clientèle, de voler de la clientèle aux Allemands. Et ironiquement, même si c'est un segment de marché où les véhicules sont de moins en moins populaires, bien, chez Genesis, on continue de faire des efforts, même si on sait que ce sont les VUS qui se vendent majoritairement, comme le GV70 et le GV80. Arrivera très prochainement aussi le GV80 coupé, qui viendra rivaliser Titon avec des Porsche Cayenne coupées, avec des Audi Q8, par exemple, bien que la clientèle ne soit pas nécessairement la même. Alors avant de parler des changements apportés à la G70 pour 2024, quelques mots sur les chiffres de vente de Genesis. Le temps de mentionner qu'on a vendu 6 617 voitures sur le marché canadien en 2023. Alors, une légère augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente sur le marché canadien. Et c'est carrément du 10 pour 1 avec les États-Unis. On a vendu un peu plus de 69 000 véhicules. Alors, c'est une marque qui gagne en popularité. Évidemment, ce sont les VUS qui sont très populaires. S'il y a un véhicule qui est décevant au niveau des chiffres de vente, c'est le GV60 100 % électrique, qui, en raison de sa non-éligibilité aux crédits gouvernementaux, chez nous au Québec, comme au Canada, bien, connaît moins de succès que certains de ses rivaux. Pensez au Volvo C40 et XC40 Recharge, qui sont des produits comparables et éligibles aux crédits. Même chose pour le Audi Q4 e-tron. Mais dans le cas des voitures, on vient rivaliser, bien sûr, avec l'Audi A4, la Mercedes de classe C, la BMW de série 3, l'Alfa Romeo Giulia, les trois japonaises que je vous ai nommés, donc Acura TLX, Infiniti Q50 et Lexus IS. Et accessoirement, la Volvo S60, qui fait aussi partie de la compétition de cette Genesis. Maintenant, plus spécifiquement pour le marché du Québec, mais Genesis a vendu, l'an passé, 225 unités de la G70 dans un marché qui compte 3 654 véhicules, si on regarde le marché concurrent direct. Évidemment, la voiture la plus populaire du segment, c'est la BMW de série 3, où on vendait au Québec 807 unités. Alors, quatre fois plus que la G70. Et on l'admet chez Genesis, la série 3 a toujours été la voiture rivale, celle qu'on vise par excellence, parce qu'on veut offrir ici, évidemment, un niveau de qualité, un niveau de confort, de luxe supérieur, mais aussi une dynamique de conduite à laquelle les Coréens ne nous ont jamais habitués. Alors, avec ce moteur-là, on ose croire qu'on va aller rivaliser de plus belle façon avec la BMW de série 3, aussi avec l'Audi A4, qui sont des voitures qui se démarquent pour ces raisons spécifiques. Sur le marché canadien, évidemment, on n'a que du rouage intégral. Et parmi les changements apportés cette année, jantes de 19 pouces qui sont offertes de série sur tous les modèles. Ce qui n'est pas nécessairement un avantage pour nos conditions climatiques, parce qu'évidemment, ça cogne dur, mais sur le plan dynamique, il y a un avantage, c'est certain. Alors, il y aura deux versions du modèle avec moteur 4 cylindres, turbo-compressé de 2,5 litres, modèle Advance et modèle Prestige, comme on a ici. Et on aura aussi une version Sport, qui, elle, est équipée du moteur 6 cylindres, qui, lui, ne change que très peu par rapport au modèle de l'an passé. Autre les modifications apportées à la partie avant, un des éléments qui me plaît beaucoup sur le plan esthétique, c'est l'élimination de ces grosses arrêtes qu'on avait sur les ailes dans le passé et qu'on vient remplacer par des buses qui sont fonctionnelles, mais beaucoup plus discrètes au bas des ailes avant. Alors, ça permet de créer un design qui est plus fluide, qui est certainement plus élégant. Même chose pour la partie arrière, vous allez avoir, évidemment, les deux pots d'échappement ovale qui sont installés de série désormais sur l'ensemble des versions de la gamme G70. Ce n'était pas le cas par le passé. On aurait dessiné le coffre, les feux arrière. Bref, la voiture est beaucoup plus moderne. Et pour ce qui est de la ligne, ça demeure la même, mais c'est une ligne qui est très élégante, à mon avis, une des plus réussies de l'ensemble de l'industrie, de l'ensemble du segment des voitures sport de ce créneau-là. Alors, côté design, c'est vraiment une voiture aguichante, mais évidemment, les proportions ne changent pas. Ça demeure la même base, la même voiture, le même châssis, auquel on vient adapter, bien sûr, une nouvelle motorisation. Une motorisation qui n'a pas demandé beaucoup de modifications techniques pour pouvoir la greffer sous le capot. D'ailleurs, c'est une mécanique qu'on connaissait déjà chez Genesis, qui était utilisée, notamment, dans la G80, dans le VUS GV80, également, moteur d'entrée de gamme, et qu'on utilise aussi sous le capot du GV70 depuis l'an dernier. Une des raisons pour lesquelles les amateurs de voitures de luxe tombent en amour avec les voitures Genesis, c'est carrément en raison de la finition de la présentation intérieure. On s'est fortement inspiré des voitures Bentley chez Genesis, si on ne s'en cache pas, pour offrir une présentation moderne avec une finition qui est carrément hors norme. D'ailleurs, Genesis, c'est un des constructeurs qui va offrir le plus grand choix de teintes et de combinaisons de teintes et de matériaux intérieurs, ce qui, dans ce créneau de voiture-là, est peu commun. Alors, vous allez avoir un choix de six teintes intérieures. Ça exclut le choix des surpicules et des matériaux qui peuvent aller de boiserie de la fibre de carbone à de l'aluminium. Il y a différents types d'aluminium qu'on peut avoir pour décorer l'habitacle. On est juste à bord d'une G70, alors imaginez les possibilités sur une berline G90 qui coûte pratiquement le double du prix de la voiture que je conduis présentement. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. J'aime particulièrement la position de conduite dans cette voiture-là et le sentiment qu'on est à bord d'un véhicule beaucoup plus coûteux que ce que c'est en réalité. C'est vraiment ce qui charme le consommateur, d'une part le design, mais aussi la présentation intérieure. J'aime, dans le contexte ici, le fait qu'on ait une planche de bord qui est dirigée vers le conducteur, une instrumentation qui est à la fois analogique et numérique. Alors ça, c'est un truc qui me plaît personnellement parce qu'on en a mort de ces gros écrans insipides et qui n'apportent pas beaucoup de personnalité aux habitacles. Évidemment qu'on a un écran central tactile qui est bien fait, ça, ça va. Au niveau de l'instrumentation centrale, on a encore des cadrans analogiques, c'est-à-dire ils sont numériques mais présentés de façon analogique et évidemment toute l'information est très facile à consulter. Maintenant, un des éléments que je déplore un peu de la G70 et ça a toujours été le cas depuis son arrivée en 2019, c'est peut-être un peu le manque de dégagement de la console centrale qui est très large. Alors, pour les personnes au fort gabarit, c'est peut-être pas la voiture idéale et je vous dirais que pour quelqu'un qui est encore plus grand que moi, je fais 5 pieds 10, la visibilité est problématique aux trois quarts avant parce que le rétroviseur central, bien qu'il ait été remplacé cette année, alors il n'y a plus de cadre de rétroviseur comme sur l'ancien modèle, ça demeure assez massif et je vous avoue que quand je dois regarder dans cet angle, bien je suis gêné par le gros morceau de plastique qui est juché au sommet du rétroviseur, évidemment à l'intérieur du cas, vous allez retrouver des capteurs pour la conduite intelligente, mais ça gêne un peu la visibilité et l'autre truc, c'est qu'à l'arrière, évidemment les places sont très étriquées, alors ce n'est pas un véhicule à vocation familiale, évidemment, mais on a même moins d'espace qu'à bord d'une série 3, d'une Audi A4, donc considérez cette voiture-là comme un coupé quatre portes, mais certainement pas comme un véhicule qu'on peut utiliser dans le cadre d'une vocation familiale. Sur le plan mécanique, maintenant, on a le 4 cylindres de 2,5 litres qui effectivement fait toute la différence au niveau du couple initial. Il y a plus de puissance, c'est vrai, 48 chevaux, ça fait une sérieuse différence, mais au niveau du couple initial, ça permet de ne pas être obligé de devoir exploiter la pleine puissance même dans un contexte de conduite au quotidien. Et ça, ça fait toute la différence. On annonce des codes de consommation d'essence qui sont à peu près similaires à l'ancien moteur, mais attendez-vous à ce que la consommation moyenne au final soit inférieure parce que vous allez moins faire travailler la mécanique tout simplement. Donc pour moi, c'est un gros avantage et il y a un certain équilibre au niveau de la conduite du véhicule en général qui est très intéressant de par le fait qu'on a une répartition des masses qui est tout simplement plus intéressante qu'avec le moteur V6. Alors, code de consommation officielle annoncée pour la G70 avec 4 cylindres, c'est 11,7 litres au 100 en ville, 8,4 sur route pour une moyenne combinée à 10,2 litres au 100. Ce qui n'est pas exceptionnel, je dirais que c'est dans la moyenne haute du segment. Évidemment, ça roule au super. Alors ça aussi, vous le considérez, mais ça consomme quand même moins que le moteur V6 qui lui a une cote moyenne combinée annoncée à 11,9 litres au 100. C'est évidemment une mécanique qui est beaucoup plus performante que le 4 cylindres. Il y a une souplesse super intéressante et c'est une très belle motorisation. Le seul truc que je reproche aux deux voitures, en fait, aux deux motorisations, c'est le délai à l'accélération. Alors, au départ initial, il y a un délai sur la pédale d'accélérateur qu'on va ressentir qui est un petit peu agaçant au milieu urbain. Une fois qu'on est lancé, il n'y a pas de problème, mais je vous avoue qu'on sent qu'il y a de l'électronique là-dedans et que ce n'est pas tout à fait au point. Après avoir conduit les deux versions, je vous dirais que la version moteur 4 cylindres m'a un peu déçu par la précision de sa direction, ce qui est un peu un vice sur une voiture de ce genre-là qui se veut véritablement sportive. Alors qu'avec le modèle à moteur V6, c'est tout le contraire. On a une direction qui est plus précise. On n'a pas une voiture qui est mieux balancée, ça c'est certain, parce qu'évidemment le moteur V6 est passablement lourd et on le sent avec ta voiture, mais au niveau de la précision de la direction, c'est très intéressant. Et on va avoir l'avantage, bien sûr, avec la version moteur V6, donc le modèle sport, d'avoir une suspension adaptative, un différentiel à glissement limité à l'arrière que vous n'aurez pas sur le modèle à moteur 4 cylindres et un vecteur de couple qui va permettre d'avoir une meilleure maniabilité en certaines situations. Alors il y a quelques éléments supplémentaires qui viennent s'ajouter au modèle à moteur V6 qui coûtent 6 000 $ de plus, on va revenir au prix un peu plus tard, mais je vous avoue que l'option du moteur V6, l'avantage d'une suspension qui est adaptative et donc peut-être plus polyvalente et quelques autres éléments techniques justifient à eux seuls la hausse de prix par rapport au modèle à moteur 4 cylindres, mais évidemment, ça vous coûtera un peu plus cher, ça vous coûtera un peu plus cher en carburant également et au final, c'est une voiture dont le coût de possession à long terme va être certainement plus élevé. Les moteurs V6 sont peut-être de moins en moins populaires dans ce segment-là. Quoique BMW continue à vendre des M340, Audi vend, des S4 encore et c'est à quoi on comparait une Genesis à moteur V6 de 3,3 litres turbo. Alors c'est une mécanique qui a énormément de souffle en forte accélération. Je vous avoue que c'est très linéaire, c'est très puissant et il y a une belle sonorité mécanique qu'on n'a pas malheureusement avec le moteur 4 cylindres. Pour ceux qui recherchent ce genre de sensation, le V6 vaut certainement la peine. Dans tous les cas, la voiture est chaussée de pneus Michelin Pilote Sport 4S. Alors des pneumatiques qui sont très performantes. Évidemment que durant l'hiver, vous devrez d'une part réduire la taille de vos roues à 18 pouces. C'est un conseil judicieux que je vous donne parce que ça peut cogner assez dur sur des routes inégales, surtout en hiver. Alors vaut mieux la chaussée en 18 pouces durant l'hiver. Frein Brembo, c'est de série et vous allez avoir au Canada un rouage intégral de série. La majorité des modèles vendus aux États-Unis sont des modèles propulsés plus légers et je vous avoue un peu plus agréable à conduire dans le contexte dans lequel je me trouve présentement. Je suis en Arizona. Alors la voiture est plus légère, elle est certainement plus agréable mais qui achèterait une voiture propulsée pour notre marché? Probablement personne. On l'a d'ailleurs déjà commercialisée, la GNSG 70 propulsée chez nous au Canada et ça n'a pas connu de succès. Alors on se concentre uniquement sur les modèles à rouage intégral. Alors la répartition du couple est de base à 50-50, donc 50% du couple sur l'essieu avant, 50% sur l'essieu arrière. Mais en forte accélération, vous allez pouvoir redistribuer jusqu'à 100% du couple sur l'essieu arrière pour avoir davantage de sensations. Et on a même un mode drift sur la G70 pour ceux qui veulent lâcher votre fou. On a pu d'ailleurs conduire cette voiture-là sur circuit et elle est particulièrement impressionnante. Bon, évidemment, on a conduit des modèles propulsés, alors c'était encore plus impressionnant, mais même un modèle à rouage intégral se défend très, très bien en de pareilles situations maintenant. Qui va amener une G70 sur un circuit? Bonne question. Je n'ai pas l'impression que c'est un modèle de prédilection pour ceux qui cherchent à faire de l'autocross, par exemple. Je reviens maintenant sur l'habitacle pour mentionner qu'on a apporté quelques petits changements mineurs au niveau esthétique. On a changé quelques petits éléments de design, le choix des surpiqures, le choix des teintes. On a aussi remplacé le système de climatisation, chauffage, climatisation à commande mécanique par un écran central numérique. Je vous avoue que de prime abord, je n'étais pas très chaud à l'idée, mais ça fonctionne très bien, c'est très facile d'utilisation. Alors sur le plan ergonomique, on y gagne et sinon, il n'y a pas beaucoup de changements à bord de la voiture. Les changements sont davantage visibles à l'extérieur et évidemment sous le capot de la voiture. Maintenant, est-ce que la G70 est véritablement capable de se mesurer à une BMW de série 3 à une Audi A4 sur le plan dynamique? Les désavantages, je vous dirais, c'est le délai à l'accélérateur. Moi, c'est un irritant sérieux. Peut-être le manque de précision de la direction sur le moteur 4 cylindres qui m'a déçu un peu. Autrement, c'est une voiture qui, sur le plan dynamique, se rapproche de très près des Allemandes. On a même un avantage par rapport à Mercedes-Benz, je vous dirais. La classe C qui est une voiture qui déçoit surtout dans les versions AMG. Alors, ça se défend très bien face à des rivales allemandes qui vont coûter beaucoup plus cher et sur lesquelles vous allez devoir ajouter énormément d'options. et on n'a pas à être gêné face à des TLX, des IS de ce monde qui sont des voitures qui n'ont que peu évolué au fil des dernières années alors que du côté de Genesis, on n'a pas au filé la voiture pour la rendre encore plus performante, encore plus dynamique et ça, on lève ça. D'entrée de jeu, il me faut mentionner que les prix de la G70 sont très agressifs par rapport à la compétition pour de multiples raisons. D'abord, il n'y a aucune option disponible chez Genesis. Deuxièmement, frais de transport, préparation, concessionnaire, taxe d'assises climatisées, taxe de pneus, c'est inclus dans le prix. Il n'y a aucun frais pour une couleur que vous voudriez choisir ou pour une teinte intérieure. Bref, c'est une formule toute inclue. Ça comprend aussi une garantie de base de 5 ans et un service inclus de 5 ans. Ça, c'est unique à Genesis. Alors, beaucoup d'avantages dans le créneau des voitures sport de luxe comme celui de cette voiture-ci. Et il y a trois modèles ou catalogues comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Le modèle Advance qui débute à 53 150 $. Ensuite, le modèle Prestige qui est ici, ça sera le plus populaire, 58 150 $. Alors, c'est 5000 $ supplémentaires. Et voici ce que vous obtenez si vous décidez d'aller vers cette version-ci. Alors, vous allez avoir jantes de 19 pouces au design unique, du cuir Nappa à l'intérieur, système de caméra 360 sur la voiture, alors que celui de la version Advance est un peu distinct. Le haillon à ouverture électrique. Vous allez avoir les sièges ventilés à l'avant, chauffant à l'arrière alors que sur le modèle Advance, c'est uniquement chauffant à l'avant. Charge par induction, système audio Lexicon à 15 haut-parleurs, très performant d'ailleurs. Et le verre acoustique sur la voiture pour une insonorisation supplémentaire. tout ça, c'est 5000 $ de plus. Et on passe ensuite à la version Sport qui, elle, est équipée du moteur V6 de 3,3 litres turbo-compressé, 365 chevaux. Alors, évidemment, là, c'est 64 150 $, 6000 $ de plus essentiellement que la voiture qui est ici. Mensuellement, si vous décidez de vous procurer une voiture de marque Genesis G70, bien, voici ce que ça donne sur un terme de 6 ans, toute taxe incluse, modèle Advance à 1024 $ sur un terme de 72 mois, un taux de 6,9 %. Vous passez au modèle Prestige ici, c'est 1121 $. Et finalement, le modèle Sport à moteur V6, 1239 $. Je le rappelle, financement 6 ans à un taux de 6,9 %. Le taux est le même à la location 4 ans, 20 000 km par année. Ça commence à 895 $ taxe incluse sur 4 ans pour le modèle Advance. Ensuite, 969 $ pour le modèle Prestige qui est ici et 1059 $ en location 4 ans pour le modèle Sport à moteur V6. Je vous rappelle en terminant que si vous souhaitez commander ou vous procurer une G70, il y a un avantage évident au niveau de la gestion des inventaires parce que c'est Genesis Canada qui gère l'ensemble de l'inventaire canadien. C'est la même chose du côté des États-Unis. Donc, plus facile d'obtenir une teinte ou une version que vous voudriez spécifiquement parce que ce ne sont pas les concessionnaires de façon individuelle qui gèrent l'inventaire, mais encore une fois, Genesis Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada ...